Alors maintenant on va enchaîner avec Thérèse Moreau qui va nous parler de réintroduire le féminin dans la grammaire. Donc vous avez vu quand j'ai corrigé pour dire autrice, c'est un mot qui existe alors qu'auteur n'a jamais existé. Pour moi les E muets sont des E honteux. Il faut que je féminise alors je vais le faire de façon à ce que ça ne se voit pas. Et surtout que ça ne s'entende pas. Alors que si vous dites autrice, personne n'a dit une femme acteur. Et pourtant c'est le même mot. Ce dont je vais vous parler c'est comment et pourquoi le dictionnaire a été fait. Mais juste avant je vais faire circuler ce qu'avait fait la maire de Genève il y a quelques années. Ça s'appelait l'étanchange, la langue aussi. Tu peux le faire circuler, j'en ai d'autres, s'il est perdu. Non, non, la troisième. Voilà. Alors vous allez voir qu'en Suisse les choses ont été longues et dures à faire. puisque si vous regardez, les dates sont tout à fait contemporaines. Il y a eu en 81, 81 pour les Suisses, un article constitutionnel qui disait que l'homme et la femme étaient égaux en droit et que c'était à l'état de faire que toutes les lois étaient égales. Et c'est ainsi que le bureau de Genève a été contacté par la police cantonale genevoise en disant qu'on a des grilles pour les hommes et des grilles pour les femmes. Et comme on savait qu'il fallait au même niveau donner le même salaire, on n'a pas mis le même titre aux femmes qu'aux hommes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et c'est comme ça que le premier dictionnaire a été fait. Donc c'était un comité de personnes qui a fait un dictionnaire. Celui-ci qui est une nomenclature. Vous avez Agents 2 et tous les agents qui travaillent dans la fonction publique. Donc ça a été notre premier travail. Et il a été sanctionné positivement et par l'état fédéral et par les états cantonaux. Beaucoup de gens se posent la question aussi, comment féminiser ou masculiniser ? Parce qu'il y a des professions qui n'ont qu'un féminin ou qui n'avaient qu'un féminin. Or, c'est à la portée d'à peu près n'importe qui. Il y a des grammaires qui vous expliquent comment on fait. Donc il suffit d'aller à une grammaire, de l'ouvrir et de voir et on vous donnera les règles pour féminiser ou masculiniser. Et vous verrez que des mots posent problème du point de vue idéologique. Un des mots difficiles à masculiniser, je prends l'exemple exprès, c'est sage-femme. Il y a une femme savante, qui est une femme qui sait comment accoucher. Alors, sage-femme, ça n'allait pas. Et Eliane parlait de l'académie française. Il avait été proposé en échange maïeticien. Est-ce que vous voyez une différence entre un maïeticien et une sage-femme ? Il y en a un qui est sérieux et l'autre qui n'y est pas. Et la plupart des hommes ont refusé le titre de sage-homme. Donc on est toujours dans l'expectative pour savoir comment on peut appeler les gens. Parce qu'il y a malgré tout aussi un principe de réalité. Vous ne pouvez pas imposer à une profession un titre que la majorité de la profession ne veut pas. Par contre, exemple aussi de masculinisation. Avant, il y avait des écoles d'infirmières. Maintenant, il y a des écoles de soins infirmiers ou d'infirmiers. Donc tous ont disparu. Lorsque nous avons fait le dictionnaire, il y a eu plein de mots qui étaient très faciles à utiliser au masculin comme au féminin. Personne ne se bat pour dire un balayeur femme ou un nettoyeur femme. On a un nettoyeur, une nettoyeuse. On a un cuisinier, une cuisinière. Quand vous passez à secrétaire, surtout secrétaire d'état, on dit on ne peut pas dire une secrétaire parce qu'on pourrait confondre avec le bureau. Mais une cuisinière, ça ne gêne personne qu'il y ait en même temps l'objet et la femme. Donc ça fait la femme objet. Et les seuls mots à l'heure actuelle qui posent encore problème sont des mots de prestige. Ministre, alors qu'un ministre ne devrait poser aucun problème. Et ce ministre, je dis bien exprès, ce, est encore plus difficile à mettre lorsque c'est la première ministre. La première ministre devient dans la plupart des bouches et des journaux le premier ministre Thérésa May. Professeur, pourquoi est-ce qu'on a mis professeureux alors que le mot professeuse existe depuis longtemps ? C'est parce que beaucoup de gens estimaient que les terminaisons euses sont mauvaises, dérogatives. Mais vous dites bien une balayeuse, une foreuse, une nettoyeuse. Là, ça ne pose pas problème. Ça pose aussi problème à procureurs. On devrait dire une procureuse. Mots qui existent encore au 18e siècle, on le trouve toujours. Et pourtant, ils disparaissent en faveur de procureureux. Parce que comme ça, on ne l'entend pas. Il me reste combien de temps ? Tu changes. Continue, change. Change. Voilà. Alors, un beurrier, ça existe. Et pourtant, beurrier, c'est un mot qui existe et qui est un objet. Et pourtant, vous diriez un beurrier. Donc, vous voyez, ça, c'est un gendarme, une gendarme. Je rappelle que pendant longtemps, on a dit une gendarmette. Être, c'est un mot qui diminue les choses. C'est une petite. Et c'est très difficile que les gens disent une gendarme. On entend souvent encore une gendarmette. Alors, auteur, autrice, on l'a déjà fait. Politicien, politicienne, inventeur, inventeuse. Je ne sais pas pourquoi ça a bougé de sens. Chercheur, chercheuse. Alors, là aussi, c'est un autre mot. Je vais attraquer nos amis québécoises et québécois. Chercheur. Pourquoi aller chercher chercheur quand le mot chercheuse existe depuis toujours, quasiment ? Donc, aucune raison. Et vous voyez, par exemple, que l'ouvrier-ouvrière n'a absolument jamais, jamais posé problème. Ça, on s'en fout de cela. Donc, voilà. Non, mais on a toujours eu un ouvrier-ouvrière. Il y a toujours eu. Voilà. Tu passes, Lise. Voilà, alors ça, vous l'aurez dans vos fiches. Ce n'est peut-être pas la peine aussi d'essayer de tout lire. Donc, vous voyez que désormais, en Suisse, il y a eu un pas de plus, c'est-à-dire qu'on refuse la masculinisation du langage, du point de vue vocabulaire, mais aussi du point de vue de grammaire. Alors, dans les choses qui sont faites à l'heure actuelle, c'est-à-dire que vous voyez que les deux titres, lorsque vous mettez, je ne sais pas, si sur Wikipédia, vous faisiez un article écrivain, pour la Suisse, il faudrait que le titre soit écrivain, écrivaine. Et je le dis bien dans cet ordre, qui est l'ordre alphabétique, c'est-à-dire que nous prenons l'ordre alphabétique, ce qui permet ensuite d'accorder l'adjectif ou le participe avec le substantif le plus proche. Je redonnerai la phrase de Benoît Grout, 100 femmes et un chien sont allés à la plage, ils sont revenus très contents. Ce qui montre la place des femmes dans ce type de grammaire. Donc, il faut écrire... Je ne tiens pas assez haut. Il faut suivre l'ordre alphabétique. Et pourquoi l'ordre alphabétique ? Parce que c'est un ordre stochastique. Le A n'est pas plus noble que le Z. Il n'y a pas... Moi, je n'ai jamais entendu dire... Ah ben non, je ne mets pas de N, parce que ce n'est pas beau, ça, deux jambes. Tandis que le M, ça en a trois, c'est vraiment beau. Ce qui est le genre de discussion lorsqu'on dit... Il ne faut pas dire autrice. Pourquoi ? Parce que c'est moche. Ça veut dire quoi, c'est moche ? Moi, j'aimerais que quelqu'un m'explique le critère d'esthétique. Et donc... Tu passes ? Je vais à la dernière. C'est la dernière. Voilà. Et vous voyez, déjà en 1898, quelqu'une disait ce que je suis en train de vous dire. La femme a été admise à témoin, électeur, pour la nomination des tribunaux. Elle doit pouvoir être avocat. Alors là aussi, tous ces mots ont une histoire. C'est peut-être par ça que je vais terminer. Pourquoi est-ce que certains mots n'existent pas ? Avocat n'existait pas parce que les femmes ne pouvaient pas être avocates. Pour être avocates, il faut avoir ses droits civils. Tant que vous ne pouvez pas voter, vous ne pouvez pas devenir avocates. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir un mot pour ça. Eliane donnait tout à l'heure comme exemple possesseur. Grâce au code Napoléon, les femmes ne pouvaient pas être possesseurs. C'était votre mari qui dirigeait, choisissait où vous habitiez, recevait l'héritage de vos parents, le gérait et n'avait aucun compte à vous rendre. Les femmes ne pouvaient pas être témoins. Donc, pourquoi dire une témoin ou une témoigne ? Puisque ça n'existait pas. Donc, tous ces mots dont vous dites qu'ils n'existent pas ne sont pas des mots qui n'ont jamais existé. Ce sont souvent des mots qui ont été supprimés et pas nécessairement avec gentillesse. Je rappelle que beaucoup de révolutionnaires se sont fait guillotiner. Merci. Alors, merci beaucoup.